Bon matin! Donc et bienvenue dans un nouveau vlog. On est jeudi matin. Pas jeudi. Oui, jeudi matin. Là, je suis toujours avec ma belle gourde d'eau. En tout cas, je l'aime vraiment. Il y a un beau soleil ce matin, ça fait que je suis vraiment contente. Ça fait tellement du bien. J'apprécie chaque moment. Là, on s'en va à la garderie. Aujourd'hui, ça va être le vlog. Oui, j'y en a deux minutes. Oui, on a enlevé le caca dans tes yeux avant que tu avais une crotte d'oeil. Tu fais-tu cheese? Aujourd'hui, ça va être un vlog. Oui, aujourd'hui, ça va être un vlog de la préparation du shower de ma soeur. Donc, je vous amène avec moi aujourd'hui et demain pour la préparation. Ce soir, on va faire l'épicerie avec ma mère. Puis demain, les décos et tout. Donc, je vous reviens avec ça. Plus tard, là, je m'en vais travailler. Bon, ça fait qu'on est de retour de notre petite commission. On va commencer tout de suite parce qu'on a quand même un bon haul à vous faire. J'ai décidé d'en faire un avec ma mère. Bon, un peu super. Donc, on est allé au Costco puis un petit sac au maxi. Ça fait que tu peux commencer si tu veux. On commence par là? Ouais, mais là, il y a des choses que j'avais achetées pour moi parce que j'allais là-bas. Ça revient au même. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, j'ai le galon de tout ça. J'ai des fraises parce qu'on va faire, dans le fond, un truc de fruits, un plateau de fruits. Des sacs à poubelles parce qu'on est écœurés d'en acheter. On va se faire des petits sandwichs dans des pains comme ça. On a le petit poulet pour se faire le mélange de poulet. Je vais mieux le faire que de l'acheter tout faite. Mais de temps en temps, je l'achète tout faite. Des bocconchini parce qu'on veut faire des brochettes. Non, ça c'est ta salade de pâte à l'italienne. Juste pour ça, j'ai acheté ça? Oui. Parce qu'on a changé, finalement, on ne prenait pas le... Ah oui, c'est ça. Des pains comme ça pour faire des pains normales, des sandwichs normales pour laisser qu'ils sont plus difficiles, genre mon beau-frère. Des tortillas pour faire des... Je vais faire un mélange de poulet, mais avec des épices à taco. J'avais déjà fait ça avec ma soeur dans un buffet. Puis on le met, puis tu le roules, puis ça fait tout comme des petits rondins. Ça fait différent aussi que de la sandwich blanche. Des gens de sushi un peu, là? Oui, c'est ça. Ça fait un petit roulé. C'est comme un sushi. Des bleuets. Là, on a acheté des bêtements. On va aussi faire les petits en premier, oui. Ça, c'est Maxi. Cellerie. Ma mère, elle a trouvé de la petite pâte à dents. Je me suis mis à faire un petit paquet cadeau pour Master. Des pâtes, des petites pâtes pour faire de la salade de pâte. Il y avait trois paquets. Bien, il y avait plus qu'un paquet, mais de la Désitin, puis c'est notre crème à fesses préférées. Ça fait qu'on va en avoir chacun une pour les... Elle est chère, d'habitude, elle est 25$ le pot comme ça. Mais c'est pas le plus gros, là, c'est comme avant. Là, elle est à 13$. Moins de temps. Il y avait 30% qu'on a payé ça, 9$. Puis il est bon jusqu'en janvier, le 2025. Je comprends pas. Ça fait que, tu sais... Ça vaut la peine. C'est ça. Ça fait qu'il y en a un pour tous nous autres. Il y a deux ananas, fraisins verts, pantaloups. Ça fait qu'on va, comme je vous dis, on va faire un assiette de fruits. Ensuite, on va faire des saucisses en sirop. Donc, saucisses... Pas de saucisses, mais sauce VH. Nous, ma mère, elle aime ça faire avec ça. Mille, elle est aille. Ensuite, ma mère a sa passion de tous les temps et qu'il ne cesse pas de grandir. C'est pop-sé-kill. Elle adore les pop-sé-kill. J'ai pas mis un triple là-dessus le soir au lieu de grignoter et de pas digérer ce que je mange. Bien, je prends ça. Ceux-là, je les aime beaucoup. Ils viennent du maxi. Sinon, j'aime bien les... C'est pas les autres. Bien, les trois couleurs, là, genre de... Life-Sever. Life-Sever. Je trouve ça franchement dégueulasse. Moi, les Life-Sever, c'est mes pés, je trouve. Ma mère, elle a pas pété, mais... Non, c'est la pâte de... Des petits tomates pour faire un assiette de crudité. Puis, il y en avait aussi dans la salade à l'italien. C'est pas le crunching. On va voir... C'est ici. Un beurre fâché, parce que demain, je veux faire une recette... En faisant le buffet, on va souper ensemble. Fait que pour le souper, bien, ça va... On va vous en reparler demain. Oui. Ça, le paquet de viandes froides que Marie-Hélène apprend tout le temps. On ne l'a jamais écouté. Non. C'est quoi qui est dedans, exactement? Il y a du capicolo doux, la mortadelle, puis du prosciutto cotto. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un bon cul au four. Fait qu'on va faire des petits sandwichs avec ces viandes froides-là. Dans les petits pains, là. Oui, dans les petits pains que je vous parlais tantôt. Du bris, un carton de fromage, évidemment. Ma mère, elle a pris ça, là. Le louis, c'est... J'ai déjà mangé des bons. Les bergerons, là, ben honnêtement, ça fait que plusieurs fois que j'en prends, puis je les aime vraiment. Stéphane parce qu'on sent lactose. Oui, puis nous autres parce qu'on a des gens sans lactose. Ça, on a pris du... Suisse. C'est du suisse, on dirait. Fromage, fromage affiné à pote, ferme, douce... Bon, ils disent pas. Mais ils disent pas. Mais ils sont lactose, en fait. C'est du Jacksburg, c'est pour mettre fromage dans la branche d'un paquet. C'est ça. Pour mettre dans la branche. Pour les crudités, des concombre, c'est toujours important. Ça, on trouve ça vraiment le fun. Ma mère, elle achète souvent, je trouve, pour les gens de buffets, les brunchs. Même quand on fait, mettons, moi, quand je fais de la raclette. Ah oui, de la raclette. J'aime ça parce que je trouve que les petits carrés sont juste pour les caclons. Ça, c'est... C'est pas du fromage à raclette. Cheddar, ça, c'est suisse, Gouda, puis Monterrey Jack. Fait que je trouve ça le fun. Ils sont sans lactose, les autres, ici. Ça, c'est fromage qu'on a acheté, c'est du sans lactose. Fait qu'on ne pourra pas... Pas besoin de dire aux gens. Ah, ça, tu ne peux pas le prendre. Mais ils sont le bris. Ouais, c'est le sale. C'est ça. Deux paquets de saucisses. Attends, on va l'ouvrir, ça fait vraiment... Deux paquets... On a vraiment pas beaucoup de saucisses. Mais on va faire un paquet au... Ben, un truc de même au complet pour saucisses dans le bacon. Puis ma mère, elle a du bacon en bas. Fait qu'on n'aura pas besoin d'en acheter. On va le sortir, là. Puis un paquet de saucisses dans le sirop. Parce que mon beau-frère, il est vraiment difficile. Puis, ben, lui qui va devenir papa, là, le chum à ma soeur. Il est vraiment difficile dans la nourriture. Fait qu'on a essayé de trouver des petits trucs qu'on sait qu'il mange pour au moins qu'il puisse manger. La tartinale de jambon, ma soeur, c'est son affaire préférée, je pense. Tu le mets à l'envers. Ah non. Non, tartinale de jambon. J'ai acheté le jambon, ils sont probablement très chers. Le temps de le faire cuire. Le restaurant, ça crée? Tout le... Oh non. C'est quoi ce sac-là? C'est des plats. C'est tout? Oui. Ça va! Ouais, c'est que ça coûte cher. Ah ah, c'est fou. Un paquet de charcuterie comme ça. Il y a comme salami. Parce que... Alexis, le papa, c'est un français. Fait qu'eux autres qui aiment les charcuteries. Fait que ce qu'il nous reste à aller acheter, c'est les baguettes de pain dernière minute. Puis, tu sais, là, on s'est demandé, on va te chercher un plateau de viande froide, puis tout ça, puis honnêtement, je verrai dernière minute. Puis des automates et tout. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que dans les derniers buffets, on en avait fait, puis on en fait tout le temps trop. Puis là, des fois, on revient avec. Puis, tu sais, quand au Jamber Reveal, j'avais fait un plateau. On dirait que ça se peut pas. Oui. J'avais fait un plateau de fruits et légumes. T'es sûre? Attends, je vais aller voir. Ah, peut-être sur le bord de... Dans l'entrée, je vais voir. J'avais fait un plateau de fromage, puis j'avais fait un plateau de fruits, non, des crudités. Puis, tu sais, malgré ça, puis on avait des chips, puis on avait des cupcakes, puis ça a fini que ça s'est pas tout mangé. Fait que... Ben... Y'a pas grand-chose? Y'a ça. Bon, ben, c'est ça. Un d'entre... Ah, ben, y'a ça. Mais là, tu peux construire, je vais juste à la toilette. OK. Donc, dans le fond, ma mère a acheté des pyjamas parce que... Pour un de... C'est un cadeau, je l'ai pas encore trouvé. Non, c'est ça. Une partie de ses cadeaux pour le shower, justement. Puis ma soeur et moi, tout le monde capote sur les pyjamas pecaule. Donc, ma mère y'en a pris. Donc, ça ici, les petits melons d'eau en neuf mois. Ma mère qui adorait le camping auparavant, ben, elle a donc rencontré ça, là. Mais avant, avec son ex-congéent, elle faisait du camping. Puis, on en a trouvé un camping comme ça. Je le trouvais tellement beau. Fait que ça. Celui-là, ici, c'est comme des petits dinosaures menthes. Je le trouve vraiment beau, lui aussi. Lui, je l'ai acheté à Juliana. Je sais pas si vous en souvenez. Donc, des sushis. Puis, deux petits kits pour l'été parce que, dans le fond, ma fille, elle va naître au mois de mai. Fait que, tu sais, pour l'été, ça va être juste parfait. Donc, un petit kit comme ça, mauve. Ça, ça vient avec un cache-couche. Puis, tu peux mettre... Puis, tu sais, je dis... C'est une partie du cadeau. C'est parce que, quand tu deviens mamie, tu deviens gaga. Surtout quand tu vas chez Costco, puis que les prix ont beaucoup d'allure. Ils sont pas chers. C'est difficile de faire. Bon. Fait que c'est ça. Même la cassette, elle est d'accord avec moi. Parce qu'elle aussi, elle dit, oh non, en disant, on a sorti des nouveaux mots. On dit... Ouais, c'est ça. Moi, chaque fois que je vais au Costco, je finis toujours ma run par la rangée du coin des bébés. Des vêtements. Des vêtements. Puis là, je check. Parce que, là, Juliana, je suis comme dans l'embêté. Des fois, parce qu'elle est plus dans le 24 mois. Mais des fois, l'autre grandeur ne part pas à deux ans, des fois. Des fois, elle part à quatre. Fait que, j'ai comme pas rien. Elle, il y a moins de choix, là. Ouais. Fait que, là, pour le moment, bien, c'est Lexie. Puis, l'autre petit kit, c'est ça, ici. Ouais. Ça, c'est des beaux petits kits pour l'été, quand il fait chaud, là. Puis, tu sais, tu peux mettre les shorts avec ça, aussi. Ça fait beaucoup, mon fonce, pour faire... Fait que, ça ressemble à ça. Fait que, c'est tout. On dirait que je réalise pas que ça... Tout ça, pour la modique somme de presque... 400$. Ouais. Fait que, c'est... C'est fou, mais bon. On a trouvé tout ça. Fait que, je suis vraiment contente. Fait que, là, demain, là, je m'en vais à la maison. Je vais aller me laver. Puis, demain... Parce que, là, ici, j'avais déjà les oeufs, le bacon, j'ai de la mayo, tu sais, toutes les affaires comme ça. Oui, t'as compris. Les condiments. Tu sais, comme pour mettre dans les salades, les légumes qu'on va mettre dans la salade, j'en ai. La seule chose qui nous restait, qu'on n'a pas été chercher, qu'on a dit, on va aller chercher ici, dernière minute, c'est des... Salamis. Ce qu'on a vu, mettons, c'est une brochette, c'est un salami avec un morceau de cocombre. Donc, par exemple, tu prends un cocombre, tu le coupes avec les pluches-carottes, mais sur le long. Oui. Puis, tu fais ça comme ça, là, mettons, dans ta brochette, puis tu mets un cube de fromage au bout, mais le fromage, je l'en avais déjà ici. C'est ça. Fait qu'on s'arrangeait avec des trucs qu'on avait ici, là, pour pas non plus exagérer, parce que ça coûte très cher. Bien, c'est pas juste le prix, c'est qu'à un moment donné... Bien, c'est parce qu'on en a, fait, pourquoi en acheter... Tu vois, comme à ton père, Annaëlle, il avait fait un super gros buffet. J'ai jamais vu autant de bouffe préparer de même. De petites sannuches. On était quand même plusieurs, mais je m'en rappelle pas combien on était, mais une quinzaine, mettons. Puis, tu sais, on a mangé, puis quand on a remballé, j'ai fait comme, on a-tu vraiment mangé, parce que ça paraissait quasiment pas, puis on a tout pris nos assiettes. On se forçait, puis on disait, ouais, on va en prendre encore, tu sais, un petit peu, mais... On m'a mené facile. C'est ça. Fait que... Tu sais, moi, je me dis, un petit peu de tout, ça fait pas un gros buffet à finir. Mais tu sais, ça a l'air de rien, mais même quand t'as fait tes saucisses, parce que là, ils sont emballés de même. Mais oui. Mais même qu'on les a mis dans les plateaux, ça fait... De toute façon, on va vous aller voir, on va le filmer. On va vous montrer, ouais. Fait que moi, je suis convaincue, tu sais, les sandwichs, c'est toutes défaites. T'sais, puis on a les petits pains ronds, on va faire des tortillas, mais on va faire quand même un pain... De sandwich normal, là. Mélangé dans les trois savoirs. Parce qu'il y en a qui sont petits, là-dedans. Tu sais, tu peux faire le nouvel temps, puis rester ici. Parce que là, il est 8h30, puis j'en reviens demain matin. Ouais, donc là, on va s'arrêter. 8h30, à même heure. Ouais. Dans 12h, je reviens ici. Fait que, c'est ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus, puis on va se reparler demain pour la suite des choses. Bon. Bon matin, vendredi matin, donc dernière journée de ma semaine de travail, depuis que je suis de retour à la routine, depuis mon retour de vacances. Donc, j'avais hâte, honnêtement, à ce vendredi parce que, ouf, que je suis fatiguée. On dirait que je trouve ça difficile, parce qu'il devait comme... de pas être fatiguée, mais bon. Mais le soleil, au moins, est comme vraiment présent, fait que ça me fait vraiment du bien dans mon petit cœur. Fait que c'est ça. Là, la semaine passée, quand j'étais en vacances, je suis allée faire des petites commissions pour le shower de ma sœur. Parce que, dans le fond, le shower de ma sœur, c'est demain. Je ressens tellement un stress immense dans mon cœur. Je suis tellement stressée parce que je veux tellement que ça soit tout parfait, puis je veux en faire assez. T'sais, c'est souvent ça mon problème, c'est que j'ai l'impression de jamais en faire assez. Puis, ça me... C'est ça, ça me... C'est ça, j'ai vraiment peur de pas en faire assez. Puis, à chaque fois, chaque fois que je faisais des fêtes, que je fais des... Peu importe le... T'sais, le gender reveal de ma sœur, peu importe. Chaque fois, je me dis, genre, est-ce que ça va être assez? Puis, à chaque fois, oui, c'est assez. Genre, mais moi, je me mets tellement de la pression par rapport à ça. Puis, je me dis, ben non, c'est pas assez. Il manque quelque chose. Il manque ci, il manque ci. Mais à chaque fois, je me répète à la fin du party, de la fête, peu importe. Je me dis tout le temps, hey, c'était vraiment parfait. Genre, comme que c'était, t'sais. Fait qu'il faut vraiment, genre, de me mettre la pression comme ça. Pour des choses aussi... Pour des choses comme ça, ça sert à rien. Fait que là, je vais, comme, aller travailler. Puis, en revenant à travailler ce soir, là, c'est le fun. Parce que maintenant, il y a de la luminosité encore le soir quand j'arrête de travailler. Fait que je peux encore, comme, vous montrer des petites affaires. J'en sens qu'il fasse full noir. Fait que je pense que je vais vous montrer, quand je vais vous venir de travailler ce soir, mes achats pour le shower de demain. Dans le fond, les décorations, là, parce qu'on va aller chercher, comme, le buffet. Ben, les trucs du buffet. Parce qu'on va faire un buffet pour le shower. Fait que je vais vous montrer le hall d'épicerie en revenant. De l'épicerie, bien, ça va être comme chez ma mère. Je vais vous montrer ça demain. On va y aller demain. Demain matin. Puis, demain après-midi, c'est le shower. Dans le fond, on fait le shower à 4 heures demain. Pour le souper, dans le fond. Fait que, en tout cas. Fait que, là, je vais, comme, vous montrer ça en revenant travailler les petites décos que j'ai achetées pour faire ça. Puis, comme, mon inspiration pour faire ça. Puis, je vais aussi vous montrer les cadeaux que je vais lui offrir, évidemment. Parce que je suis la moraine et je vais lui offrir un cadeau. Ben, plusieurs cadeaux, là. J'ai, comme, acheté plusieurs petits trucs sur plusieurs semaines. Fait que ça paraît, comme, pas, tu sais, c'est pas, genre, un gros montant dans mon budget. J'ai, comme, acheté ça tranquillement, tu sais, genre, avec des petits spéciaux que j'avais trouvés. Par-ci, par-là. Fait que ça, je suis vraiment contente. Fait que tout est acheté. Puis, il faut que j'emballe ça aussi. Fait que c'est, comme, mon plan pour que ça soit, comme, fait avant demain. Parce que, demain, je veux, comme, pas me mettre cette pression-là. On a assez de choses à faire demain. Fait que, aujourd'hui, je veux, comme, finaliser, emballer les cadeaux. Puis, vous montrer, dans le fond, vous faire le petit hall par rapport aux décorations et tout. Fait que je vais vous montrer ça. Là, je m'en vais travailler. Je sais pas, cette vlog-là va peut-être pas être trop long. Là, va peut-être pas être méga long, en fait. Parce que je m'en vais travailler. Puis, j'ai, comme, pas beaucoup de temps à vous parler. Mais, c'est ça. Fait que je vais, comme, aller travailler. Puis, nous, on va se reparler plus tard. Bon, donc, là, je vais vous montrer les petits achats du, pour le shower. Donc, j'ai acheté des petits papkins, ici, comme ça, au baby. Je trouvais que c'était cute. J'ai acheté des assets, comme ça, ici. Parce que, dans le fond, je voulais que ça revienne chercher, genre, le doré, vous voyez. Donc, on va être, genre, environ 25 et 30 personnes. Fait que j'ai pris trois paquets de huit, tu sais. Fait que je pense que ça va être correct. Quatre paquets de huit, je sais. J'ai acheté ça, ici. Fait que c'est comme baby girl. Encore une fois, il y a comme du doré. Pour mettre sur la table, j'ai trouvé ça, ici, que je trouvais cute. C'est comme un petit buberon. Je trouvais ça, quand même, cute. En dessous du, au baby girl, là, j'ai pensé mettre ça, ici. Fait que c'est comme, tu sais, les cœurs, j'avais même assez valentine, mais je me suis dit, ça serait cute. Fait que c'est comme des petits cœurs, comme ça, écrit girl, dessus les autres cœurs. En tout cas, je pense que ça va être beau. J'ai pris quatre nappes parce que je ne savais pas combien il fallait exactement en avoir. Je pense qu'on va avoir comme trois tables, mais au pire des pires, on en aura une de plus, puis je le garderai pour un autre fête, là. Mais j'ai pris quatre nappes, puis la femme, elle m'a fait remarquer quand j'étais rentrée à la caisse. Est-ce que vous voulez, madame, genre, des nappes de table ronde ou carrée? Parce que j'avais pris des rondes. Une chance qu'elle me le dit. Ensuite, j'ai pris des verres. J'ai pris des transparents parce qu'honnêtement, ils étaient tellement moins chers, là. C'était genre une pièce, deux pièces, ceux-là. Tant que les autres, c'était genre, tu sais, si j'aurais pris 30 verres, environ minimum, de couleur, là. C'était genre quatre piastres pour genre huit verres, je pense. Ça m'aurait coûté trop cher de verres, là, un moment donné, là. Bien beau, là, mais c'est toujours bien juste des verres. Fait que je me suis dit que c'était parfait. Des fauchettes, j'ai pris des blanches aussi, bien normal, parce que c'est un paquet de 48. Donc, je trouvais que ça valait la peine. Ensuite, j'ai pris un kit d'arches de ballon comme ça. Ça, ça allait tomber. J'ai pris un kit d'arches de ballon comme ça. Fait que, je ne sais pas si vous voyez bien, il y en a qui ont comme des petits brillants or dedans, blanc et tout. Ensuite, pour mettre dans le... Pour mettre dans le... Tu sais, là, les genres de... Wow! Bon, vous vous tombez, évidemment. Pour mettre dans les boîtes, tu sais, là, il y a écrit, genre, baby, tu sais, les boîtes blanches, là, mettons, là, que tout le monde a, là. J'ai acheté des ballons, là. Donc, j'ai acheté des ors et des roses. Je me suis dit que ça allait être beau. On va voir. Enfin, ça, j'ai acheté un autre kit de ballon. Si jamais dans l'arches de ballon, il y en manquait, je me suis dit que j'ai un petit paquet de plus. On va voir. J'ai acheté ça ici. Pour, dans le fond, c'est comme de la jute. Comme, bien, pas de la jute. Tu sais, comment ça s'appelle? Bien, ça, c'est du cordon à macramé, mais, tu sais, ça va faire pour d'autres choses. Je me suis dit que je pourrais accrocher, dans le fond, j'ai vu une photo. Je vais vous mettre au pied la photo ici. Fait que c'est comme une photo. J'ai pris des petites pinces comme ça. Fait que c'est comme une photo, pas une photo, mais comme une grande... Vous comprenez, vous mettez la corde comme ça. Puis, c'est en fond, c'est pour accrocher, genre, des vêtements de petites filles avec des... En tout cas, je vais vous l'avoir mis, la photo. Parce que je voudrais faire ça. Ensuite, sur les tables, je me suis compris comme saupoudré sur la petite nappe rose. Je me suis compris comme... Pas saupoudré, mais comme d'en mettre un peu partout. C'est comme des petites étoiles dorées avec des nuages roses. C'est confetti. Puis, les dernières choses, pour emballer ses cadeaux, j'ai trouvé ça ici. C'est comme écrit, il n'y avait vraiment pas grand-chose pour emballer les cadeaux. Il est marqué, It's a girl. Fait que, en tout cas, je vais mettre ça, genre, sur le dessus du papier. Puis, j'ai pris, genre, celle-là, il n'y avait rien. Fait que, lui, c'était comme le seul qui était comme normal. Fait que, peut-être que ça ne fait pas full, là, mais regarde. Je pense que ça va être grève. Puis, j'ai acheté un truc comme ça, un carton. Puis, sur le carton, je vais écrire, dans le fond, je vais faire comme un calendrier avec le mois de mai. Puis, je vais écrire comme toutes les dates du mois de mai. Puis, les gens vont devoir écrire quelle date qu'ils pensent que bébé Lexi va naître. Donc, ça va être ça pour le shower. Je pense que j'ai tout montré, oui. Puis, aussi, je vais prendre aussi à la maison. J'ai comme des petites fausses plantes vertes que je ne vais pas mettre, tout ça à travers. J'ai aussi mon genre de corde, là, que je peux écrire, genre, shower Lexi, mettons. Que j'ai déjà à la maison que je vais réutiliser. Puis, aussi, c'est quoi d'autre? Aussi, je vais prendre, aussi, tu sais, dans la chambre des filles, il y a comme une grande guirlande, là, que j'ai mis comme des photos. Puis, dans le fond, je vais aller imprimer des photos cette semaine. Moi, je n'ai pas pensé à ça. Peut-être que dans une semaine, on pourrait aller faire ça. J'aimerais s'imprimer comme, peut-être, 10 photos de quand ma soeur est enceinte pour pouvoir accrocher, dans le fond, des photos de la bédaine, comme ça. Fait que je pense que ça va ressembler à ça pour le shower, honnêtement. Je pense que ça va être bien parfait, mais je ne voulais pas trop exagérer dans les décos. Donc, je suis vraiment contente. Fait que là, il va juste rester à acheter le buffet, dans le fond, les trucs du buffet. Puis, ça va ressembler à ça. Fait que pour elle, je suis vraiment contente. Fait que là, je vais comme ramasser tout ça. Puis, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai achetés pour bébé Lexie, pour le shower, dans le fond, qu'est-ce que j'offrais moi de mon côté. Fait que je vais vous montrer ça. Je ramasse ça, puis je vous montre ça. Donc, moi, j'ai acheté, dans le fond, une caisse de lingette humide pour les changements de couche. J'ai acheté ici la chaise autre. Je ne sais pas si vous la voyez. Bon, puis, je vais vous mettre une photo de la chaise autre. Fait que j'ai acheté ça ici. J'ai acheté aussi des vibrons. Donc, j'ai acheté ceux-là aussi de Tommy Tipeee. Je les trouve tellement beaux. Moi, c'est sûr, je vais les acheter pour mon prochain bébé. Donc, ceux-là, je les trouve vraiment beaux. Puis, j'ai acheté ceux-là aussi de Nuc. Moi, je les ai vraiment aimés. Donc, les Nuc comme ça ici, vraiment simples. Donc, ça. Puis, j'ai acheté le truc ici pour faire sécher les vibrons. Donc, ceux-là, je l'ai acheté ici. Puis, j'ai acheté aussi un kit de vêtements. Dans le fond, ça va être lui que je vais accrocher sur la corde de jute. Donc, je vais accrocher les cage-couches comme ça. Donc, celui-là ici. Celui-là ici. Celui-là avec des fruits, c'est genre bon prêt. Oui, j'ai un. Deux minutes. Puis, deux petits pantalons. Donc, les pantalons comme ça. Peut-être que je vais aller en racheter d'autres pour le... En tout cas, des petits pantalons roses. Bien, c'est normal. En moins, ceux-là, je pense que je vais les donner comme ça. Puis, je vais accrocher d'autres vêtements. Bon, OK, bonne idée. Ça va être ça. Puis, là, je vais comme emballer ça. Je vais réutiliser, oui? Oui, attends, attends. Je vais comme réutiliser mes sacs que j'avais reçus, moi, à mon shower. Donc, j'ai celui-là ici. Puis, j'ai celui-là ici. Ça fait que je vais pouvoir emballer comme les biberons, les vêtements, le ça. Puis, le reste, je vais comme l'emballer avec le papier que je vous ai montré plus tôt. Ça fait que ça ressemble à ça pour les petits achats. Puis là, je vais comme faire ça. Puis, je vais aussi faire la pancarte, dans le fond, que je vous ai montré, là, pour se deviner, dans le fond, la naissance de bébé. Donc, ça va être ça pour le moment. Donc, je vais comme embrayer sur emballer les cadeaux. Puis, je vous remonte ça plus tard, après, dans le fond. Merci. 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 Je suis vraiment contente, ça fait que là, elles sont emballées. Donc, c'est ça, ça fait que c'est fait. Au moins, c'est fait, ça fait que c'est une chose de régler dans ma tête.